Je dirais que le concept de Dieu est au cœur de 2001, mais pas sous ses formes traditionnelles anthropomorphiques. Je ne crois en aucune des religions monothéistes, mais je pense que l'on peut construire une intrigante définition scientifique de Dieu, une fois que l'on a admis le fait qu'il existe environ 100 milliards d'étoiles rien que dans notre galaxie, que chaque étoile est un soleil, source de vie, et qu'il existe environ 100 milliards de galaxies rien que dans l'univers visible. Si l'on prend une planète en orbite stable, ni trop chaude, ni trop froide, et les quelques milliards d'années d'interactions chimiques aléatoires entre une énergie solaire et les éléments de cette planète, il est pratiquement certain que la vie, sous une forme ou sous une autre, finira par apparaître. En fait, on peut raisonnablement présumer qu'il doit d'exister d'innombrables milliards de planètes de ce type, où une vie biologique est apparue, et il y a de fortes probabilités qu'une certaine proportion de cette vie ait évolué vers une forme intelligente. Or, notre soleil est loin d'être une vieille étoile, et ces planètes n'en sont qu'à la prime enfance en âge cosmique. Il est donc plausible qu'il existe non seulement des milliards de planètes dans l'univers, où la vie intelligente se situe à un niveau inférieur à celle humaine, mais également des milliards, où la vie a des centaines de milliers et de millions d'années d'avance sur nous. Quand vous pensez au pas de géant effectué par l'homme en technique, en quelques millénaires, moins d'une microseconde dans la chronologie de l'univers, pouvez-vous imaginer le degré d'évolution de formes de vie beaucoup plus anciennes ? Elles pourraient avoir progressé de simples espèces biologiques, qui ne sont jamais que de fragiles enveloppes pour l'esprit, en machine immortelle, pour, au fil d'innombrables éternités, émerger de la chrysalide de la matière, métamorphoser en être d'énergie et d'esprit pur. Leur potentiel serait illimité, et leur intelligence hors de portée de la compréhension humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada